Joyeux Noël, c'est Créabilou, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne soirée, que vous allez continuer avec un bon repas à midi et pourquoi pas ce soir. Voilà, je vous accueille aujourd'hui, j'ai remis mon chapeau de Noël avec mon petit père Noël pour la dernière ouverture d'enveloppe du calendrier de l'Avent, sac à post-rap numéro 25. Ça y est, on arrive au bout de cette enveloppe. Donc je l'ouvre, je vous donne mes impressions et mes ressentis à la suite de ça. Et donc c'est parti, on ouvre sans plus tarder la dernière enveloppe. Alors, ouh là là, c'est joli. Alors, nous avons un joli cœur feuillage. Et on a, je vais vous montrer un tampon qui est superbe aussi. Moi, j'adore ce style. Moi, je suis une passionnée d'attrape-rêve, donc on dirait presque un attrape-rêve sans les goûts. Mais j'adore, voilà. Donc, ben écoutez, je fais la découpe et le tampon et je reviens de suite. Alors, me revoilà. Donc la découpe est superbe. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà. Donc la découpe est superbe, jolie. Parfaite, ce découpe nickel. J'ai envie de dire, on veut même se resservir du négatif. Si on veut, ça peut faire un style dont j'ai trouvé ça assez sympa aussi. Par contre, le tampon, je suis assez déçue. Je suis dégoûtée parce qu'il est magnifique. Franchement, donc j'ai fait quatre tamponnages. Enfin, j'ai même fait quatre tamponnages sur un papier. Et voilà le résultat. C'est pas top. Donc celui-là est relativement pas trop mal. Mais sinon, les autres, voilà, il manque un petit peu là. Il manque là. Il manque là. Alors, je l'ai refait plusieurs fois. Mais on voit que c'est pas top. Par contre, il est vraiment magnifique. Alors, je pense que... Je sais pas. Donc ça, je l'ai fait avec les plaques. Tout simplement, les plaques de... Et du coup, je l'ai tenté avec la plaque de précision. Vous savez, je sais plus comment dire. Où on peut repositionner le tampon. Et je l'ai fait aussi. Et le résultat est pas terrible. J'ai fait trois fois. Voilà. Donc, le tampon est... Alors, je me dis peut-être qu'il est neuf. Je vais le retenter plusieurs fois. Parce que là, finalement, je suis quand même un petit peu arrivée sur celui-ci. Mais, voilà. Pourtant, j'en ai mis. J'ai mis beaucoup de... Je l'ai fait à la Versafine. Noire. Et bon, c'était pas terrible. Alors, par contre, il est magnifique. Donc, je ne vais pas me... Je ne vais pas me contenter de ça. Je vais refaire, refaire, refaire. Je me dis peut-être qu'à un moment donné... Voilà. Parce que, bon, il est quand même superbe. C'est... Voilà. Donc, bon, je vais retenter le coup. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. On a terminé, donc, ce calendrier de l'Avent Sac à Poncet Scrap. Donc, en... Donc, là, il y a bien 25 enveloppes. Il n'y a pas... Voilà, il y a 25 enveloppes. À chaque fois, on a soit une découpe en bois. Soit en plastique. Ou un dies. Ou alors une découpe en bois. Ou des figurines en bois. Enfin, des feuilles comme ça en bois. Et des tamponnages. Donc, les tampons, ce sont tous des tampons comme ça à monter. Bon, moi, je n'ai pas... Là, pour faire la touche, je ne les ai pas montées. Mais, voilà. Donc, c'est à monter. Donc, il y en a 25 enveloppes. Alors, dans tout ce que j'ai reçu, franchement, pas de grosses déceptions. Pas de grosses déceptions. Des dies. C'est l'avantage, c'est que... Autant les dies que les tampons, il n'y avait rien que j'avais déjà à la maison. Donc, c'était pas mal. Donc, à chaque fois, des surprises. Les petits mots en bois, bon, ben, superbes aussi. Il n'y a pas de... J'aurais pensé quand même qu'il y ait plus de... Plus de choses variées, si vous voulez. Là, c'était vraiment soit un dies et un tampon, soit un dies et un tampon, et quelque chose en bois, en fait. Donc, j'aurais pensé que ce soit plus de choses variées, en fait, sur le calendrier de l'Avent. Avec, je sais pas, peut-être des embellissements, ou je sais pas, d'autres. Mais, franchement, pas déçu du tout sur toute la généralité de ce qu'on a reçu. Par contre, juste le petit bémol, quand même, que je trouve. Moi, j'ai pris, je crois, c'est le plus gros forfait, 75 euros. Donc, pour les 25 enveloppes, avec, donc, tout, les dies, les tampons et tout ça. Mais, je pense quand même que c'est excessif. C'est très cher, finalement, pour... Alors, attention, hein, qu'on soit... Regarde, aucune déception, je suis super contente d'avoir tout ça. Je les trouve super beaux, tout ça. Mais, rapport prix et... Voilà, après, c'est dans des enveloppes simples, à craft, avec un numéro. Voilà, je pense qu'il y aurait pu avoir un petit peu plus de chaleur ambiance Noël, quoi. Par rapport au prix. Parce que, franchement, le prix, 75 euros, c'est quand même un budget. Bon, moi, j'ai voulu me faire plaisir cette année. Alors, est-ce que l'année prochaine, ça sera les mêmes choses ou pas ? Je sais pas trop. C'est la première année que je le prends, donc je peux pas dire. Je sais pas si d'autres personnes l'ont fait sur d'autres années et qu'ils ont retrouvé un petit peu la même chose d'une année sur l'autre. Je sais pas, je peux pas vous dire. Si quelqu'un l'a déjà pris plusieurs années, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si, vraiment, c'est varié d'une année sur l'autre ou si c'est vraiment la même chose. Je suis quand même... Il y a quand même des belles choses, franchement, là-dessus... C'est juste que je trouve que, par rapport au prix, je m'attendais quand même à autre chose. Je pense que c'est un calendrier de l'Avent qui pourrait coûter un petit peu moins cher, quand même, par rapport à ce qu'il y a dedans. Mais, voilà, après, peut-être que je me laisserai retenter l'année prochaine si j'ai des infos ou des news qui me disent que c'est pas la même chose, quoi, d'une année sur l'autre. Parce que, voilà, si on se retrouve avec les mêmes choses, c'est un petit peu dommage. Il manquerait juste, je ne sais pas, d'autres choses pour varier un petit peu que du tampon, des daezes et des lettres en bois, malgré que je trouve ça super joli quand même. Voilà, donc, ce calendrier de l'Avent, sa capostrafe se termine. Ces fêtes se terminent aussi, en tout cas pour Noël. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci pour ceux qui ont regardé ces vidéos. Merci aux nouveaux abonnés qui s'incrustent petit à petit. Donc, merci. Et puis, donc, on se retrouve pour d'autres styles de vidéos. N'oubliez pas que vous avez dû voir, il y a quelques jours, j'ai fait un appel de carte pour mon anniversaire. Je vous mets par ici le lien de la vidéo pour celles qui sont intéressées. Voilà, je vous fais des gros bisous. Encore, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501